... Bienvenue, donc moi je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis co-directeur d'une association qui s'appelle Framasoft, et je ne vais pas du tout vous parler de Framasoft, de faire la présentation de Framasoft aujourd'hui, vu que ma collègue Angie, j'ai vu tes slides, tu t'en charges d'après dans la même pièce, et pareil, mon collègue Pouillou fait une conférence demain après-midi dans le grand amphi sur notre campagne qui s'appelle Collectivisons Internet et Convivialisons Internet, alias Coincoin, et donc je vais juste zapper la partie présentation de Framasoft pour me concentrer sur le projet Framaspace et pourquoi est-ce qu'on fait ce projet. J'ai noté l'heure en bas parce que, comme c'est la première fois que je fais cette conche, je ne l'ai pas bien filée, et du coup ça me permettra de savoir si je suis à la bourre, pas à la bourre, etc. Donc vous pourrez me taper sur les doigts. Mais là, pour l'instant, on a même 4 minutes d'avance. Donc tout ce qui est grappillé pourra servir en plus à d'autres questions. J'ai prévu 10 minutes, je crois, pour les questions, mais on pourra faire plus si on finit avant. Oui, du coup, désolé, ça ne commence pas très très bien, pas très très joyeusement. C'est la mer de la planète crame. La COP 27, ça ne marche pas trop. Il y a des guerres, une pandémie, m'a-t-on dit aussi il n'y a pas longtemps. Il y a des problématiques sociales, économiques, des problèmes de tout type. Qu'est-ce qu'on fait de nos vieux ? Les crises un peu de partout, les pannes, la déforestation. C'est juste pour dire et placer un petit peu les choses de façon un peu claire. Quand je dis c'est la merde, je le pense sincèrement. C'est un point de vue évidemment très personnel. Mais c'est important pour savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce projet et comment est-ce qu'on le fait. Ah oui, on a même réussi à foutre le feu à l'eau maintenant. C'est génial. Trop bien. Et pour les assos aussi, c'est la merde. C'est la merde à plein d'endroits. Alors celui auquel tout le monde pense, c'est évidemment, c'est la merde d'un point de vue financement. Effectivement, il y a eu la fin des emplois aidés, je crois, en 2017 ou 2018. Peu de temps après, sur le changement au lendemain Macron. Les baisses de subventions aux associations qui sont quand même assez courantes. Alors si vous regardez le montant des subventions globales aux associations, il a tendance à augmenter. Mais c'est quelques grosses associations qui captent plus de moyens. Et du coup, les petites sont moins financées. Troisième point qu'on a pu repérer, c'est les coupes budgétaires politiques. Typiquement pour moi qui vis à Lyon, Laurent Wauquiez, qui en président de région Ronalp, arrive et dit, je vais prendre tous les sous des assos de l'environnement, enfin d'éducation à l'environnement et de défense de l'environnement. Et je vais tout filer aux chasseurs. C'est un cas concret. Et ça pose évidemment un certain nombre de soucis pour la vie des associations. Dans la partie un petit peu, comment est-ce qu'on peut dépolitiser les associations ? Voilà, typiquement, on doit signer depuis le 1er janvier 2022. Si vous êtes une association, vous devez signer le contrat d'engagement républicain. Donc, ils vous engagent à ces sept points qui peuvent paraître plutôt jolis, dit comme ça, sauf que le diable se cache dans les détails. Il y a le respect des symboles de la République. Ça veut dire que vous signez un papier ou vous vous engagez en tant qu'association à respecter le drapeau français, la marseillaise et la devise républicaine. Je vous laisse imaginer toutes les dérives qu'on peut avoir sur ce type de projet, qui est un projet issu de la loi séparatisme. Donc, le séparatisme, normalement, c'était pour lutter contre le terrorisme à la base. Donc, si vous ne signez pas, pas de bras, pas de chocolat, pas de signature, pas de subvention. On est vraiment dans le style d'Armanin, ce qui est la continuation de Manuel Valls. On ne va pas se mentir. Et les assos sont considérés souvent comme des ennemis de la République. J'ai des exemples assez concrets. Le plus connu, c'est celui qui est à droite, Alternatiba Poitiers, Alternatiba 76, à qui le préfet de Charente-Maritime avait écrit en disant « Comment ça, vous faites des ateliers de désobéissance civile ? Vous voulez apprendre aux gens à désobéir ? » Et bien, pouf, plus de subvention. Ce qui est quand même assez inquiétant. Donc, typiquement, c'est le genre de choses qui va se multiplier probablement dans le temps. Donc, Alternatiba, finalement, a eu sa subvention parce que la mairie de Poitiers a soutenu l'assaut. D'autres exemples, c'était Sarah El Haïry, qui est la secrétaire d'État à la jeunesse, qui, lors d'un événement organisé par la Fédération des centres sociaux, avait rencontré des jeunes. Et les jeunes disaient « Oui, mais quand même, on a eu problème pour réfléchir à c'est quoi la place de la religion, c'est quoi la place de la religion à l'école, c'est quoi les violences policières ? » Réponse de Sarah El Haïry, « Il faut aimer la police, car elle est là pour nous protéger au quotidien. Elle ne peut pas être raciste, car elle est républicaine. » Moi, perso, ça m'interroge. Donc, pas que je pense nécessairement que la police est violente, mais j'aimerais qu'on puisse au moins en débattre. Et si, du coup, une secrétaire d'État dit non et déclenche derrière une inspection à la Fédération des centres sociaux, je pense qu'on a un vrai problème de démocratie. Troisième point, la marchandisation. Alors, la marchandisation, c'est assez pervers. Comment est-ce qu'on marchandise un secteur associatif qui, par défaut, dans son ADN, est censé être non lucratif ? C'est assez simple. On peut les mettre en concurrence. Donc, la mise en concurrence, typiquement, c'est qu'on dit, vu qu'il y a moins de subventions, elles vont faire plus de crowdfunding, plus de collecte. Donc, elles font de la retape à la fois sur Facebook ou sur Mastodon, peu importe. Et j'inclus Framasoft dedans, qui est en compagne de dons. Sachez-le. Je reviendrai dessus, évidemment. On essaye de ringardiser les associations en leur disant, non, mais les assos, c'est bien pour le club de bridge, pour la petite assos du coin. Par contre, si vous êtes une assos un peu sérieuse, un peu, voilà, en fait, vous n'êtes pas une assos, vous êtes une entreprise. Et donc, le secteur de l'économie sociale et solidaire a débarqué avec ses gros sabots. Alors, à la fois des très chouettes sabots et à la fois des sabots beaucoup moins propres. Et en disant, bah oui, mais quand même, vous avez d'autres types de statuts que le statut associatif. Vous avez le statut des SCOP, donc des sociétés coopératives. Vous avez le statut des SCIC, donc société coopérative d'intérêt collectif dans lesquels l'État ou une collectivité peut être partie prenante. Et donc, on transforme petit à petit le secteur associatif. Enfin, la loi de 1901, qui, selon moi, est la plus belle loi qu'on ait jamais écrite. Et on la transforme petit à petit pour la vider de sa substance politique. La dernière, du coup, je vais dire saloperie, mais je n'ai pas d'autres mots, désolé, qu'on a dans cette thématique de marchandisation. C'est ce qu'on appelle les contraints à impact social. Alors, je vais vous faire la traduction du schéma à droite, qui est le schéma officiel. Comment ça marche ? Donc, un besoin social est identifié. Donc, la traduction, c'est, il y a quelqu'un qui est dans la merde, il y a quelqu'un qui souffre. C'est ça, un besoin social, il y a quelqu'un qui souffre. Un acteur social propose une solution. Donc là, c'est, globalement, une asso essaye de répondre à cette souffrance, puisque l'État se désengage. Des investisseurs privés financent le programme. Sous-entendu, des entreprises donnent des sous à l'association pour réaliser ce que l'État ne fait pas. Un évaluateur indépendant mesure les résultats du programme. Autant vous dire que l'asso n'a pas son mot à dire sur qui est l'évaluateur. L'entreprise non plus, d'ailleurs. Mais c'est l'État qui choisit. Et donc, sur quels critères est-ce qu'il va évaluer ? Je ne sais pas, est-ce que ça vaut plus la peine d'aider telle personne ou tel groupe de personnes vis-à-vis de tel groupe de personnes ? Apparemment, c'est un évaluateur qui va aller cocher les cases pour dire bon, ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien, etc. Et le dernier point qui est quand même merveilleux, c'est la puissance publique qui rembourse les investisseurs. En cas de succès, traduction, l'État, donc nous, avec nos impôts, rembourse l'entreprise. Moi, ça me laisse complètement de glace de me dire, OK, ça me glace plutôt que ça me laisse de glace, mais ça me glace de me dire qu'on est quand même dans un monde maintenant où c'est les entreprises qui vont décider des actions sociales à mettre en œuvre parce que l'État n'y répond plus et parce qu'elle a vidé les associations de leur capacité d'action. Donc, signer un contrat à impact social, non. Faire vivre le contrat social, oui. Le contrat social, c'est la référence, évidemment, à Rousseau. Je ne suis pas du tout un grand fan de Rousseau, mais qui dit qu'en gros, pour passer de l'État de nature, c'est-à-dire de personnes qui, effectivement, ne font pas collectif un État de société, nous avons besoin d'un contrat social. Le contrat social, attention, ne faites pas ça chez vous. J'ai tenté de faire des petits dessins avec Libre Fils cette nuit, tardivement. Le contrat social, en gros, comment ça marche aujourd'hui en France ? Vous avez du caca qui vous arrive dessus parce que ça arrive à tout le monde, pas de bol, tout le monde dans sa vie va être malade, va rencontrer d'autres difficultés, va avoir des difficultés pour se loger, pour manger, pour que sais-je. Là, typiquement, la thématique en ce moment, c'est comment est-ce qu'on va se chauffer cet hiver ? Bon, ben voilà, ça, ça vous arrive dessus. Et normalement, vous avez au moins deux filets de sécurité. On pourrait rajouter la famille, on pourrait en rajouter d'autres, mais principalement, vous avez deux filets de sécurité. Le premier, normalement, c'est l'État qui est censé être là pour nous aider, nous soutenir, etc., et qu'on fasse société ensemble. Le deuxième, c'est la société civile. Donc, je mets les assauts, les syndicats, des collectifs, d'ailleurs, qui peuvent être tout à fait informels, etc., et qui nous évitent, finalement, de finir dans les abysses de la société. La problématique, vous l'aurez compris, c'est que cette société civile, elle est amoindrie, affaiblie, diminuée, par ce que je vous ai rapidement montré, parce qu'il y a plein d'autres cas, mais je ne voulais pas trop m'étendre là-dessus, la dépolitisation, le définancement, la marchandisation, et les attaques contre les libertés associatives. Donc, on a une société civile qui, aujourd'hui, est moins forte. C'est un vrai terme, y compris en anglais, sur le côté réduction de la capacité d'expression et d'action de la société civile en France, mais c'est complètement le cas en Europe aussi. Et donc, si vous affaiblissez cette société civile, le contrat social marche quand même vachement moins bien. Vous avez l'État qui est... Là, j'ai pris une photo d'une médecin qui tient une radio, mais c'est valable à la fois à l'hôpital, mais c'est valable dans plein d'autres domaines, évidemment. Si vous avez l'État qui finance moins bien les subventions, les hôpitaux, par exemple, le système de santé, enfin, quand je dis l'État, encore une fois, c'est nous, et comment est-ce qu'on répartit, finalement, la richesse ? Si les hôpitaux sont moins bien soutenus, concrètement, voyez bien que ça crée un trou dans le filet. Si la société civile est moins en capacité de nous aider à ne pas toucher le fond, on a plus de facilité à toucher le fond. Désolé, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Donc, on a vraiment un gros souci de ce côté-là. Donc, les assos se retrouvent entre... Est-ce que je me vends aux entreprises ou est-ce que je me prosterne devant l'État ? C'est un peu ça le choix pour beaucoup d'associations ou de collectifs aujourd'hui. Est-ce qu'il est 16h45 ? J'ai 5 minutes d'avance. Pour l'instant, j'ai conservé mes 4 minutes d'avance. Tout va bien. Donc, là, vous allez me dire, mais quel rapport avec le numérique ? Moi, je suis venu pour parler de Nextload ou entendre parler de Nextload et de ce que fait Framasoft. Et donc, les slides qui suivent sont tirés d'un rapport qui s'appelle La place du numérique dans le projet associatif en 2022, qui est une étude qui est menée par une association qui s'appelle Recherche et Solidarité, qui a été financée, je le précise, par Solidatech. Pour ceux qui ne voient pas ce qu'est Solidatech, c'est quand même une association qui est soutenue et largement financée par une autre structure qui s'appelle TechSoup. TechSoup étant la branche, on va dire, associative, ONG, de Microsoft et d'autres gros entreprises du numérique. Cependant, je faisais partie du comité de relecture de ce rapport et je peux vous assurer que Recherche et Solidarité a correctement fait son travail et que Microsoft n'a pas modifié les chiffres, n'a pas poussé dedans des informations qui biaiseraient les résultats, en tout cas selon moi. Donc, que cherchent les associations avec le numérique ? D'abord, à mieux faire connaître leur association, améliorer l'animation du réseau, gérer plus efficacement les activités et travailler plus facilement ensemble. Il y a d'autres cas, vous pourrez, l'étude est téléchargeable, vous cherchez place du numérique, je remets la slide, place du numérique dans le projet associatif en 2022, vous trouverez un PDF qui doit faire plus de 100 pages, une synthèse qui doit faire 15 pages et des slides, voilà, si vous voulez. Donc, ces slides sont tirés de ce document. Sur les outils de partage et de stockage de documents et de partage de documents, il y a une progression sur les outils. Entre 2016 et 2022, vous voyez qu'on passe de 30% d'associations qui utilisent les outils de stockage et de partage de documents à 43%, ce qui n'est pas négligeable. Je rappelle qu'il y a en gros, on va dire entre 800 000 et 1 million d'associations en France, il y en a forcément moins qui sont actives, mais globalement, on est quand même sur un secteur qui est dynamique et qui emploie, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en gros, 2 millions de personnes en France. Donc, c'est quand même un gros secteur. Donc, ces personnes utilisent des solutions de stockage. Alors, est-ce qu'elles utilisent du libre ? Donc, dans l'étude, on a pu rajouter cette question, est-ce que vous utilisez du libre dans votre structure ? On voit que les chiffres restent à peu près les mêmes. Alors, on peut se dire, c'est une défaite, j'en suis pas si sûr, c'est pas forcément un mal. Les associations, dire que finalement, on reste à 40% des associations qui ont répondu, qui utilisent du numérique libre, c'est pas si mal post-pandémie, me semble-t-il. C'est à voir, on peut en discuter dans les questions. Et du coup, pourquoi est-ce que vous utilisez du logiciel libre ? Ben oui, on utilise du logiciel libre avant tout pour des raisons pratiques. Donc, 25%. On voit, c'est quand même pas négligeable. Notamment, c'est que c'est souvent gratuit. Et donc, ça leur permet de se dire, bon ben ok, on va plutôt utiliser du libre. Il y a quand même 16% des répondants qui ont dit, oui, on utilise du libre pour des raisons éthiques. Ce qui, évidemment, va nous concerner dans la suite du débat. 15% qui disent, non, nous aurions besoin d'être accompagnés. Je vois émancipasso, la émancipasso team qui fait coucou, on en parle à 17h30. Ne quittez pas la salle. Ensuite, 25% qui, non, on n'envoie pas l'utilité ou cela ne correspond pas à nos besoins. Ok, très bien, pourquoi pas. Le je ne sais pas quoi, je ne sais pas vraiment répondre, ça va être à creuser pour essayer de comprendre finalement est-ce que peut-être ils ne savent tout simplement pas ce qu'est le libre. Et c'est tout à fait ok de ne pas savoir, mais du coup, c'est notre boulot collectivement. Ce n'est pas celui que de Framasoft d'aller expliquer ce que c'est que le libre et pourquoi est-ce qu'on trouverait intéressant qu'elles utilisent du libre. Donc, les difficultés qu'elles rencontrent, ces assos, pour passer au numérique, pas forcément libre, mais au numérique tout court. La première raison, c'est des raisons humaines. Ça veut dire, en fait, on n'a pas les ressources humaines en interne pour passer à du libre, pour passer à du numérique, utiliser des solutions de stockage ou autre. Il y a des raisons, 34% pour des raisons techniques. On ne sait pas quels outils utiliser, comment les utiliser, etc. Il y a la thune. Pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt, c'est un peu compliqué. Et il y a des raisons stratégiques qui peuvent être, en fait, c'est compliqué de changer d'outil. C'est qui va s'en occuper, combien de temps, etc. Et ces quatre points, je reviendrai dessus, je pense, d'ici la fin de la conf. Je continue avec le numérique et les assos. Donc là, on voit l'évolution. Ce qui, moi, me paraissait important, c'est qu'on a de moins en moins de problèmes humains, on a de plus en plus de problèmes stratégiques. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour agir sur ces leviers-là et essayer que les problèmes stratégiques puissent être aussi résolus petit à petit. de quoi est-ce qu'elles ont besoin pour progresser avec le numérique, ces associations-là ? Du coup, c'est un peu long, donc je vais en lire juste deux ou trois, mais en gros, une meilleure connaissance des outils, une mise à niveau des membres, etc. en termes de compétences, un accompagnement personnalisé, clin d'œil, etc. En gros, je vous les résume là, elles ont besoin de sensibilisation, d'accompagnement, de thunes, d'échange, d'accompagnement, d'échange, d'accompagnement, d'échange et un peu de tech. En gros, la tech, c'est la fin de la fin. Ce qu'elles veulent, c'est de l'accompagnement et ce qu'elles veulent, c'est pouvoir discuter pour comprendre ce qu'elles sont en train de faire, pourquoi est-ce qu'elles le font. Et donc, tant que ce n'est pas le cas, alors là, vous avez un magnifique chemin en anglais, c'est malheureusement la seule répartition que j'ai trouvée en anglais, en allemand, pardon. Désolé, so oui. Du coup, qui explique que sur les suites de productivité en ligne en 2022, donc c'est sur l'Allemagne, j'aimerais bien avoir le même résultat en France. Cette fois-ci, ce n'est pas tiré de l'étude de recherche et solidarité. 48% des répondants à ce sondage avaient répondu on utilise Microsoft Office 365, 46% Google Apps et 4,2% le autre. Et le autre, dedans, il y a du libre, il y a du pas libre, etc. Mais c'est autre. Donc, vous voyez la domination de ces deux entreprises. Du coup, on fait quoi ? 16h50, ouais, tranquille. On fait quoi ? Bon, du coup, on peut se battre. Pourquoi pas ? Oui, du gif, évidemment. Et vous noterez que j'ai remplacé les chatons par des canards tout au long de la con, c'est volontaire. Ce n'est pas facile de trouver des gifs de canards. Du coup, on peut se battre ou on peut se lever et se casser. C'est deux méthodes tout à fait valables. Il y en a d'autres. Du coup, à vous d'inventer ce qui va avec. Nous, on est un petit peu entre les deux. Vous voyez ? Jeux de mots. Du côté de chez Swan, du côté de Swan, canard. Attention, ça pose le truc tout de suite. Du côté de chez Framasoft, qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait au moins plus de 15 ans, on va dire 20 ans, parce que même Framali relevé de cette démarche-là, on essaye de rendre visibles les alternatives, on facilite leur découverte et leur usage, on aide à faire émerger des communautés et on participe à l'empuissentement si possible de cette communauté. C'est ce qu'on a fait avec l'annuaire Framalibre il y a 20 ans, c'est ce qu'on a fait avec la Framakie, c'est ce qu'on fait avec Framabook, notre maison d'édition qui maintenant s'appelle Des livres en commun. C'est une recette qu'on essaye d'appliquer un peu systématiquement. pour en revenir un petit peu plus à Nexloude et à Framaspace, on fait le choix du coup, nous d'outiller ce qu'on appelle la société, enfin pas nous qui l'appelons la société de contribution, c'est Bernard Stiegler qui est philosophe qui est décédé malheureusement l'an passé, enfin 2020 ou 2021, avec lequel on travaillait justement sur cette question de comment est-ce qu'on peut imaginer une autre forme de société qui ne soit pas basée uniquement sur le capitalisme, les oppressions, les dominations, etc. Et du coup, il avait développé ce concept de société de contribution qu'on s'est réattribué, on a modifié, on a le droit, c'est une idée, en mettant l'accent sur la collaboration et l'autonomisation et notamment l'empuissentement des personnes concernées. La solution qu'on retient par rapport à ce que je viens de vous dire avant, c'est une solution qui s'appelle Nexloude. Donc petit moment participatif, il n'y en aura pas beaucoup, désolé, qui ne connaît pas du tout Nexloude. Donc on va dire, je ne sais pas, vous êtes, on va dire, une cinquantaine dans la salle, il y a moins de ça, on va dire, du coup 10%, même pas, entre 5 et 10% du public de la salle. Qui utilise régulièrement Nexloude ? On est à Capitole du livre, on est en 2022, on va dire entre 60 et 70%. Qui recommande Nexloude ? En gros, la moitié, je dirais, 50%. Qui peut me dire où trouver de l'aide en français sur Nexloude ? 3%. Qui saurait me dire où je peux trouver du support, c'est-à-dire du support physique pour faire de la promo de Nexloude, pour comprendre comment ça marche, des flyers, des stickers, des vidéos en français, etc., on tombe à 2%, 3%, je pense, de la salle à peu près, merci. Qui a déjà assisté en live ou en visio à une conférence grand public sur Nexloude ? Une personne, en français. Ouais, ouais, enfin, t'as le droit de le... Pardon ? Oui, oui, en français, c'est ça qui m'intéresse, grand public en français. Est-ce que tu lèves toujours la main, Anne-Laure ? Tu lèves toujours la main. Donc une personne sur 50, vous faites le calcul, pas beaucoup. Ouais, ouais, mais très bien. Mais du coup, 2014, qui y a déjà contribué à Nexloude ? Il y a plus de monde qui a contribué à Nexloude que des gens qui ont vu des confs en Nexloude. Vous étiez 4 dans la salle sur, en gros, je pense, une cinquantaine de personnes. Donc pour celles et ceux qui ont répondu je ne vois pas du tout ce qu'est Nexloude, je ne vais pas détailler là ce que fait Nexloude, ça fera l'objet probablement de nombreuses confs qu'on va faire dans les années à venir sur qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Mais en gros, c'est une suite collaborative qui vous permet de déposer des documents, de partager ces documents, de les rendre publics ou de les garder en privé, de travailler à plusieurs dessus. Vous avez la même chose avec de l'agenda, un outil de gestion de projet basé sur des petites cartes à la Trello, pour ceux qui voient ce qu'est Trello, en logiciel privateur, etc. Donc il y a un ensemble de fonctionnalités dans ce logiciel qui est assez intéressante et qui permet du coup de collaborer à plusieurs et notamment en équipe. Pourtant, Nexloude, ce n'est pas vraiment gagné. Donc si vous allez voir, là, si vous sortez de l'enset et que vous allez dans la rue et que vous dites à 100 personnes tirées au hasard est-ce que vous connaissez Nexloude, je vous mets au défi d'en trouver plus que deux qui sauront vous répondre oui, je connais Nexloude et encore, ce sera des gens qui seront perdus et qui cherchent Capitole du Libre. Ça me fait assez peu d'illusions là-dessus. L'application principale qui s'appelle Files, donc qui permet de partager les fichiers, elle fonctionne, mais soyons clairs, ce n'est pas non plus la mieux fichue du monde, notamment en termes de perf, c'est en train de s'améliorer, ça s'améliore à chaque version, mais globalement, ce n'est pas forcément extraordinaire. L'ergonomie est parfois papier, parfois à chier, je suis désolé, c'est un peu vulgaire, mais je reste dans ma thématique scatologique, le caca c'est la merde, tout ça, mais j'essaye de faire des trucs thématiques, ne rie pas. Donc vraiment, l'ergonomie, si vous montrez ça à quelqu'un qui ne connaît absolument pas le logiciel, il va vous dire c'est nul, si vous montrez ça à un groupe de libristes ou à des gens qui ont déjà l'habitude de manipuler des logiciels, ils vont vous dire c'est pas mal pour un logiciel libre. Non mais, il faut dire les choses un peu franchement. L'application Android elle est fofolle concrètement, des fois ça marche, des fois ça marche pas, on pourra en discuter, ça s'améliore, c'est bien, c'est positif, merci. Et en plus, ça nécessite, si on veut, notamment pour l'agenda ou les contacts, une autre application qui s'appelle Davix 5, donc aller expliquer ça à quelqu'un, oui alors t'en excludes sur ton téléphone, t'en excludes en ligne et en plus, il faut que tu télécharges une troisième appli qui n'a rien à voir, qui s'appelle Davix 5 pour synchroniser tes données, etc. C'est en train là aussi de s'améliorer, mais c'est quand même compliqué. Le code, il est relativement imbuvable pour les mortels, on ne va pas se mentir. La code base de Nextcloud, elle est datée, il y a des bouts de Nextcloud qui datent de Onclude, qui a été un fork, Nextcloud est un fork d'un autre logiciel qui s'appelle Onclude il y a plus de 10 ans maintenant je pense. La code base, elle est très imposante, quand vous téléchargez le fichier ZIP qui contient l'ensemble de Nextcloud, vous dézippez, vous avez 11 168 fichiers pour 142 mégas de fichiers, alors tous ne sont pas des fichiers de code, je vous rassure, il y a de la doc, il y a des choses comme ça, mais on n'est quand même, on n'est pas sur un truc à quatre fichiers qui se courent après, donc c'est très explosé, etc. Le rythme de développement est plutôt soutenu, mais pas toujours dans le bon sens pour les associations, c'est-à-dire que Nextcloud est maintenu par un éditeur essentiellement qui s'appelle Nextcloud GmbH, donc qui est une boîte à allemande et qui pour vivre évidemment vend du service autour de Nextcloud, etc. Et donc comme ils le vendent, les demandes qu'ils ont d'amélioration, elles sont faites souvent par des gens qui ont les moyens de payer, c'est-à-dire des entreprises, donc petit à petit, Nextcloud prend une orientation B2B, vraiment, on ne peut pas leur en vouloir de ça, mais nous en tant qu'association, on doit se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour qu'on ne se retrouve pas avec juste un groupe web ce qui est très bien pour les entreprises, mais ce qui n'est pas forcément ce que recherchent les associations. L'interfaçage avec les suites bureautiques, puisqu'on peut y adjoindre, par exemple, OnlyOffice, qui est une suite bureautique estonienne, lituanienne, je ne sais plus, russe, on ne va pas mentir, le mec qui est derrière est russe, mais du coup, qui est développé dans les Pays-Baltes, qui est fort joli, etc. et où Collabora Online, donc qui est, je vais raccourcir, mais c'est du libre-office utilisable directement dans votre navigateur, cet interfaçage, je n'ai pas trouvé mieux que ça marche ouille, c'est-à-dire que quand ça marche, tout va bien, quand ça part en sucette, vous avez bien du mal à des fois, à comprendre pourquoi, comment, etc. Donc, ça aussi, ça s'améliore, merci pour la formule, mais ça prend du temps, c'est, voilà, tout ça prend du temps. Il y a 200 apps dans le catalogue d'applications Nextload, d'un côté, c'est super, d'un autre côté, paye ta recherche pour savoir quelle application fait quoi, à quel moment, à quel endroit, etc. Pardon ? Oui, et quelle application bug, etc. Tout à fait. Exactement. Attention à l'effet WordPress. Il y a quand même des trucs qui vont bien, je vous rassure, si on choisit cette solution, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, on n'est quand même pas complètement débile, mais du coup, c'est une solution éprouvée, 20 millions d'utilisateurs fin 2017, mes sources, que je ne citerai pas, me disent, en gros, 60 millions aujourd'hui. C'est une solution qui est riche, qui est extrêmement riche même, on peut faire plein de choses avec, il y a 200 apps, donc le retour, ça veut dire que c'est quand même chouette si on veut améliorer ou configurer Nextload aux petits oignons en fonction des besoins, etc. Le client de Synchro, c'est-à-dire le logiciel que vous allez installer sur votre ordinateur qui va permettre de, je modifie un fichier sur mon ordinateur, il est renvoyé dans Nextload ou je modifie un fichier sur Nextload, il est renvoyé sur mon ordinateur, voire sur les ordinateurs des gens avec lesquels je travaille, ça fonctionne plutôt bien. Ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne plutôt bien. C'est très simple à déployer, du PHP avec ce que vous voulez derrière MySQL, SQLite, Postgres, et l'intégration, c'est plutôt chouette d'avoir un logiciel qui fait plutôt une bonne intégration de OnlyOffice et CollaborOnline. Ce n'est pas complètement contradictoire avec ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit ça marche ou oui, des fois ça ne marche pas et des fois ça marche. C'est plutôt pas mal. J'ai toujours mes cinq minutes d'avance. Tout va bien. Donc, Framaspace, on s'est fixé quatre missions dans ce projet-là. La première, elle nous paraît évidente, mais elle mettra du temps à se voir, c'est comment est-ce qu'on augmente la notoriété de Nextload, notamment auprès du public francophone. Donc là, je pense qu'on a tous et toutes à y gagner et donc notamment, Framasoft va faire de la conf, de l'interview autour de c'est quoi Nextload, comment ça marche, etc. Publication d'articles, des ateliers, des webinaires, publier des lettres d'information, des supports de communication, etc. Parce qu'on a besoin que de passer de deux personnes qui connaissent Nextload sur les 100 que vous allez interroger dans la rue à quatre. Ça paraît un tout petit de changement, mais 100% de progression. Et c'est important parce que sinon, tant que vous restez avec deux personnes qui connaissent, on va revenir aux difficultés que rencontraient les associations tout à l'heure que je vous citais, notamment le j'utilise quoi, oui mais je ne connais pas, du coup je vais utiliser Google parce que je connais ou Office parce que je connais. Donc, deuxième mission, et normalement vous êtes là pour ça, mais du coup c'est quoi Framaspace ? Framaspace, c'est entre autres, donc dans une deuxième mission et qui n'est pas la principale selon moi, mais qui est celle qui est la plus complexe pour nous, c'est de déployer jusqu'à 10 000 Nextload, donc des instances, 10 000 Nextload, progressivement, on en ouvre en gros 250 d'ici la fin décembre, 2500 fin 2023, 5000 fin 2024, 10 000 fin 2025. Gratuites, en tout cas pas payantes, je vais revenir dessus sur la slide d'après, pour les assos, 50 comptes max, 40 gigas max par espace, donc au total, c'est pas 40 gigas par compte, ne rêvez pas, c'est 40 gigas au total. Maintenant, c'est mise à jour gérée par Framasoft, donc ça c'est le côté inconvénients, vous n'allez pas pouvoir personnaliser votre Nextload en termes d'applications, tiens j'ai trouvé cette application qui vient de sortir sur le catalogue de Nextload, je la rajoute à mon Nextload ? Non, vous n'aurez le droit qu'aux applications que nous on a validées, on sait que si on la rajoute y compris tout le monde peut la déployer et que ça ne va pas nous casser l'ensemble du système et qu'on ne va pas avoir à faire de support dessus. Je reviendrai dessus, si vous voulez. Collaborat Online, par défaut, pour tout le monde, avec la possibilité, et ça je crois qu'on n'est pas très nombreux à le faire, de pouvoir switcher l'administrateur ou l'administratrice de l'espace Nextload pour à switcher vers du OnlyOffice et basculer de OnlyOffice à Collaborat Online pour l'ensemble des utilisateurs de son espace, suivant les besoins. Ce sera uniquement sur préinscription avec une validation humaine manuelle. Je précise bien, pas d'IA, pas de machin, etc. Ça veut dire qu'on va faire de la discrimination. On n'a pas le choix. Il y a 10 000 espaces, il y a 800 000 assos. À un moment donné, il faut choisir. Pour Framadrive qui était un précédent projet autour de Nextload qu'on avait fait, on avait ouvert 5000 comptes, ils étaient partis en 15 jours. Là, on ne veut pas que ce soit premier arrivé, premier servi. On veut réfléchir à comment est-ce qu'on construit un pool cohérent de structures au sein de Framaspace. Enfin, ce sera réservé aux petites assois et collectifs uniquement. Je reviendrai pourquoi ? Notamment pour ne pas percuter les chatons qui proposent du Nextload ou les boîtes qui proposent du Nextload parce qu'il faut bien que tout le monde puisse manger. Troisième mission, la communauté. Il n'existe pas à ce jour de communauté Nextload francophone. Juste, ça n'existe pas. Vous avez un forum une partie du forum Nextload qui est en français, certes, sur lequel il doit y avoir trois messages postés à tout casser par semaine et qui sont des messages hypertech au sein d'un forum qui est mélangé entre l'anglais et l'allemand. Autant vous dire qu'avant d'attirer des français dessus, ça va être un peu compliqué. Enfin, des francophones plus exactement. Donc, on a mis en place un forum qui permettra de faire de l'entraide, du support, lister les docs, servir de centre de ressources, etc. On fera autant qu'on le peut de la formation de formateur ou de formatrice. C'est-à-dire que nous, Framasoft, on est une toute petite asso. Il y a 38 adhérents. Certes, on est 10 salariés, mais enfin, à part Engie qui est sur la route la moitié du temps. On ne va pas aller former chaque association derrière en direct. Ce n'est pas notre boulot. On n'a pas les capacités de le faire. Par contre, former des gens qui savent former et qui sont sur le terrain, ça, on peut le faire et on le fera avec plaisir. Et probablement, d'ailleurs, gratuitement aussi parce que c'est dans notre intérêt. Production tutoriel. Là, je suis en train de discuter avec l'équipe de Nextcloud, de GMBH, pour pouvoir récupérer leurs vidéos et pouvoir les... Ils sont actuellement en anglais. Ils ont fait plein de chouettes vidéos qui présentent comment ça fonctionne, etc. Sauf qu'elles sont en anglais. Donc, c'est comment est-ce qu'on les récupère, on les sous-titre, on reprend les scripts, on les traduit en français, donc sous-titrage en français, voire refaire des voix off jouées par des acteurs ou des actrices qui, du coup, remettront une voix off en français dessus, ce qui rendra les choses un petit peu plus agréables pour les francophones. Je disais tout à l'heure, c'est pas payant, mais c'est pas gratuit. Enfin, c'est gratuit, mais c'est pas payant, pardon. On va... La contrepartie qu'on demande, c'est pas une obligation, mais on enverra régulièrement des sondages à nos utilisateurs et utilisatrices pour leur dire « Coucou, pour les personnes qui utilisent Collabora Online, comment est-ce que ça se passe pour vous ? Bien, pas bien ? Où se trouvent les frictions ? » Vous utilisez le partage de fichiers, ça marche bien pour vous ou pas du tout ? Votre synchronisation sur le téléphone marche, marche pas ? Où est-ce que ça pêche ? Remonter, du coup, vu qu'on va avoir petit à petit un pool d'utilisateurs relativement conséquent, parce que 10 000 fois 50 comptes, potentiellement, ça peut aller jusqu'à 500 000 comptes next loon. Et donc, derrière, c'est de remonter ça. Évidemment, les résultats seront publics, anonymisés pour que tout le monde puisse en profiter. Mais du coup, ça nous permettra d'identifier où se trouvent les points de friction pour pouvoir améliorer, notamment, en tout cas, pour que la communauté puisse proposer des petits devs ou des améliorations. Enfin, quatrième mission qui est vraiment la mission que nous, on se fixe, c'est le boss de fin de niveau, en quelque sorte. La première chose, c'est profiter du fait qu'on ait une plateforme avec des milliers de structures pour diffuser de l'info en top-down, donc en mode descendant. On peut très bien avoir un petit encart qui dit, attention, en ce moment, Darmanin essaye de faire passer le contrat impact social lié au contrat d'engagement républicain, mobilisez-vous à tel endroit. Donc, on sait que notre public, c'est des assos. On sait qu'on va les choisir et les sélectionner de façon à ce que ça soit plutôt des assos, on va dire, militantes. Ça n'empêche pas que le club d'Aïkido ou l'assos de danse puisse avoir un compte Frama Space, mais ça nous paraît important d'informer tout le monde parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont informés de ça, globalement, c'est parfois le bureau de l'association, souvent le président ou la présidente de l'assos, et puis, ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc là, pour nous, on estime qu'informer l'ensemble des membres permettra d'avoir un effet peut-être de levier derrière faire ça en collaboration avec d'autres structures, par exemple, le collectif Association Citoyenne qui essaye de sensibiliser les assos aux modifications politiques qui sont en train de se passer et qui, parfois, galèrent à toucher les assos. Deuxième point, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on collecte collectivement, on collecte les infos sur comment se débrouillent les assos avec Nextcloud pour travailler collectivement les besoins, c'est-à-dire faire des développements qui, cette fois-ci, pourraient être un peu plus importants. Donc là, c'est comment est-ce qu'on part des besoins de la base pour faire remonter ça. Troisième point qui nous paraît très important, c'est comment est-ce qu'on transforme les usages, notamment intra-associatifs. Donc transformer les usages, pour moi, c'est comment est-ce qu'on passe d'un modèle associatif pyramidal à, je vais caricaturer, mais en gros, c'est un président, souvent un homme, un trésorier ou une trésorière et souvent une secrétaire, je caricature, désolé, mais c'est malheureusement un peu souvent comme ça que ça se passe avec une personne qui est chargée des tâches un peu administratives et pas hyper joyeuses et puis souvent un mec ou plusieurs mecs qui vont décider ensemble de comment ça se passe. Et donc comment est-ce qu'on peut modifier ça en poussant des questions de transparence radicale au sein de l'ASSO, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rédiger un compte-rendu d'Assemblée générale à plusieurs en même temps et que ce ne soit pas une personne qui le fasse, qu'on soit tous co-responsables, que comment est-ce qu'on fait pour changer les questions de gouvernance en ayant là encore de la transparence au sein d'une Exclude et donc se partager de l'info, que tout le monde ait accès finalement à l'ensemble des infos. C'est des fonctionnements qu'on a régulièrement dans des ASSO libristes parce qu'on a tendance à partager plutôt naturellement mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'associations. Donc on voudrait essayer de transformer ces usages-là pour pousser la coopération et la collaboration au sein de chaque structure. Je n'ai pas précisé mais quand je dis association, c'est association ou collectif militant même si vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas le registre, même si vous n'êtes pas inscrit au registre national des associations, vous pouvez faire la demande d'un espace Frama Space. La fédération, je vais aller assez vite mais c'est un point technique que permet N'Exclude, c'est de la fédération donc là encore une fois c'est un public plutôt libriste donc la fédération vous voyez à peu près ce que c'est typiquement comme dans Mastodon, comme avec le mail, etc. Ou avec Peertube, autopromo. Et donc c'est l'idée qu'à un moment donné on peut avoir différentes structures, je ne sais pas, je vais dire justement Alternatiba de tel, voilà, Alternatiba 76 qui peut parler à Extinction Rebellion 69 qui peut parler avec Greenpeace et ces personnes-là peuvent partager un même espace voire discuter et interroger les membres directement et en même temps. Et donc c'est finalement comment est-ce qu'elles utilisent Learn Exclude pour avoir différentes façons de coopérer qui jusqu'à présent n'existaient pas. Donc chercher un petit peu des fonctionnements innovants en les faisant travailler entre elles. Très grosse ambition, ça fait 20 ans que je fais de l'associatif. Je te garde ta question sur la fin, je surveille l'heure et garde-la. Enfin, mutualiser les fonctionnels, les financements de fonctionnalités spécifiques. Typiquement, là cet été au Canchaton, on discutait avec Boaz qui est l'auteur de Garadin qui est un logiciel de gestion associative et de dire est-ce que c'est possible d'intégrer et à quel prix parce qu'il faudra évidemment payer ce travail-là de la compta associative et de la gestion de membres dans Nexclude. Est-ce qu'on le lit Nexclude à du Dolibar ou autre ? C'est possible aussi mais est-ce que c'est le plus pertinent ou pas ? On se donne trois ans pour y réfléchir. Donc, tout ça, vous avez compris, il y a quand même en dehors de la question technique il y a la question politique. Donc, on veut essayer de développer le pouvoir d'agir de ces structures en permettant aux associations de retrouver de la cohérence entre leurs outils et leurs actions. C'est un petit peu, si vous êtes une asso écolo, c'est compliqué d'être financé ou d'utiliser les outils de Total. Là, du coup, vous êtes une asso, vous luttez contre tel ou tel domaine, les outils de l'hypercapitalisme et du capitalisme de surveillance que sont ceux de Google ou de Microsoft ne sont peut-être pas les plus cohérents pour votre structure en termes d'usage. Alors, évidemment, pour l'instant, c'est peut-être ceux qui sont les plus pratiques pour vous, donc on ne va pas juger les personnes qui les utilisent. Mais par contre, si on veut permettre à ces structures de sortir de ça, ça va forcément impliquer qu'on puisse leur mettre à disposition des outils qui ne soient pas les outils, ça a dû mettre, mais comment est-ce qu'on se libère des outils finalement qui nous enferment ? Redonner de la confiance et de la légitimité aux associations pour leur dire mais en fait, vous n'êtes pas que des pégus du fond de la France qui font la petite asso qui essaye de faire des choses et que vous ne seriez pas légitime finalement à renverser la table et à agir à un niveau plus important, à aller rencontrer des élus et à leur dire on n'est pas d'accord, etc. Parce que du coup, en leur proposant des marteaux, des planches, des clous, et bien ces asso elles vont construire leurs propres outils et pour nous ça paraît intéressant qu'elles se sentent légitimes en se disant mais en fait, on a un service qui est proposé par une association pour les associations et non pas on dépend du capital parce qu'il n'y a que les grosses entreprises typiquement Google ou Office qui seraient en capacité de nous fournir des outils de qualité. Accompagner la montée en compétences, je pense que je laisse ça à Angie et Anne-Laure pour la suite. favoriser le dialogue et la ronde ces deux points-là j'en parlais tout à l'heure c'est un petit peu comment est-ce que en utilisant le même outil on peut faire et en utilisant même des newsletters ou autres on peut faire en sorte que ces structures elles se rencontrent elles se parlent et elles agissent ensemble. Ambition plus, plus, plus je ne dis pas qu'on va y arriver mais par contre ça jusqu'à présent personne n'a vraiment réussi à le faire alors il y a des fédérations typiquement le mouvement associatif qui est la fédération qui fédère un grand nombre de structures associatives pour les assos étudiantes je peux citer AnimaFac par exemple mais du coup c'est comment est-ce qu'on les fait discuter entre elles en utilisant l'outil. L'objectif évidemment derrière c'est que cette petite société civile qui a été affaiblie ces dernières années puisse retrouver une taille et une puissance qu'elle a perdu ces derniers temps. Il y a la question de comment est-ce qu'on évite la percussion avec les chatons qui proposent du Nextload je reviendrai sur ce que les chatons dans les questions si vous voulez ou les entreprises qui proposent des artisans du numérique qui proposent du Nextload et qui vendent du Nextload donc là j'ai listé un certain nombre de trucs pour essayer de rassurer les gens concrètement on vise que un petit nombre de comptes notre coeur de cible ce ne sont que les assos et les collectifs militants donc globalement des gens qui n'ont pas de thunes on ne va pas se mentir donc globalement ils ne vont pas aller acheter aujourd'hui du Nextload parce que quand votre budget il est de 1000 euros à l'année pour une assos vous n'allez pas mettre 200 balles par an pour vos outils tout simplement surtout à partir du moment où Google ou Microsoft vous les propose gratuitement à côté on n'inscrira on n'inscrira pas dans Framaspace des structures qui sont hébergées par des chatons on ne fait pas d'accompagnement individuel on ne fait pas vraiment de support c'est essentiellement vers le forum on ne fait pas de SLA c'est-à-dire on n'a pas de garantie d'utilisation de garantie de qualité de service et de rétablissement de service en cas de plantage avec du H24 7 jours sur 7 on est des humains on dort si ça a planté ça sera relancé le matin si tout va bien mais tôt parce que Luc notre admitté se lève tôt on ne fait pas de personnalisation sur Framaspace on va y aller progressivement et évidemment pour toutes les personnes qui seront frustrées de ne pas pouvoir avoir leur espace Framaspace on les renvoie vers les chatons ou des entreprises si elles ne sont pas dans le scope c'est-à-dire je ne sais pas je suis une collectivité on vous explique où est-ce que vous pouvez trouver des gens qui vous fournissent du service pour les collectivités ou s'il n'y a plus de place disponible donc c'est important pour rassurer des gens qui pourraient se dire ouais mais en fait Framaspace veut prendre sa part du gâteau sur Next Loot je rappelle on ne vend rien nous ce qu'on veut c'est augmenter la taille du gâteau je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde techniquement comment ça va marcher on est quand même à Capitole du Libre vous voulez savoir un petit peu comment ça tourne on a un cluster mignot je vais aller relativement vite mais je ne suis pas trop mal encore en termes de timing donc un cluster mignot avec 5 serveurs dédiés de 4 disques de 16 Tera chacun donc vous faites le calcul ça fait 320 ces 5 serveurs sont répliqués dans un autre pays avec de nouveau 4 x 16 x 5 Tera donc au total on se retrouve avec 640 Tera de disques loués pour une charge utile aujourd'hui de 192 Tera puisque vous perdez de l'espace avec le RAID avec le 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 je ne sais même pas comment ça se dit en français mais le fait que quand vous stockez des données dans sur des serveurs en cluster mignot forcément vous avez un certain nombre de disques qui sont là juste pour permettre la récupération de données en cas de plantage d'un disque etc donc là on peut se permettre de perdre si je ne dis pas de bêtises sur l'ensemble on peut perdre jusqu'à 10 disques et 3 ou 4 serveurs qui peuvent tomber enfin non pardon un serveur qui peut tomber en RAID et entre 4 et 5 disques qui peuvent tomber en panne et le service continue de fonctionner et au pire on a la réplication dans un autre pays si besoin au niveau donc ça c'est des serveurs dédiés en physique au niveau des VM aujourd'hui donc pour l'instant il y en a assez peu mais c'est prévu pour pouvoir être augmenté on a 2 VM post-grace 6 VM pour le cluster edis c'est à dire le cache essentiellement derrière une VM pour l'instant pour la bureautique autant vous dire qu'on sait que ça va monter pour spawner les office et les collaborats avec du podman qui on va dire du docker mieux fichu enfin c'est comme ça que ça m'a été vendu en tout cas une VM Nginx avec évidemment du PHP et PG pool pour la répartition sur le cluster post-grace une VM imaginary qui permet de calculer les prévisualisations notamment d'images et de documents parce que c'est très consommateur en termes de ressources et donc on déporte ça ailleurs et une autre VM juste pour la pour la journalisation pour être sûr que les journaux ne remplissent pas tous nos disques donc voilà en gros à quoi ça ressemble pour l'instant en tout cas le tout avec du wire guard pour être sûr que les snares ne viennent pas trop regarder ce qui transite etc et donc ça c'est le ça c'est le principe voilà c'est en place d'ailleurs ça fonctionne et à côté de ça on rajoute nos propres logiciels pour la gestion et le déploiement avec du sol du symphonie du piton tout ça sera libre et disponible sur Framagit l'ensemble de l'infrastructure sera complètement redéployable par d'autres si vous avez les compétences parce que du coup il y a un paquet on ne va pas se mentir il y a un paquet de compétences différentes derrière ça pose malgré tout des questions on ne va pas se mentir de la centralisation puisque Framasoft ça ne vous a pas échappé on parlait beaucoup de déframasoftisation ces dernières années donc là évidemment on revient à un second point of failure c'est à dire que si ça plante potentiellement on peut avoir 10 000 assos qui sont dans la panade c'est un vrai risque est-ce qu'on le fait est-ce qu'on ne le fait pas si on ne le fait pas qu'est-ce qu'on gagne si on le fait qu'est-ce qu'on gagne la question de la sécurité du légal etc et pour nous on a la chance d'avoir Thomas dans l'équipe salariée de Framasoft qui est un des principaux contributeurs bénévoles à Nexclude notamment sur la partie agenda ce qui fait qu'on a plutôt déjà un bon lot de compétences là-dessus j'en arrive à la fin donc en trois points le pari il est avant tout politique c'est comme ça qu'on le conçoit un choix volontaire assumé de privilégier les assos et les collectifs militants donc de les faire traverser la route en gros venez au logiciel libre et quittez Google ou autre choix volontaire et assumer de la gratuité de cette offre ce qui peut paraître étonnant mais en tout cas on pense que c'est comme ça qu'on peut changer les choses on va privilégier finalement évidemment l'infra-technique elle paraît assez ouf mais nous on fait ça avant tout pour pouvoir privilégier l'accompagnement à grande échelle et donc ce qui va compter ce qui va servir de soutien c'est la partie accompagnement donc en lien avec le projet Émancipasso qui vous parlera dans moins de 10 minutes donc notre slogan changer le monde un octet à la fois reste toujours valable mais on essaye aussi d'outiller celles et ceux qui essayent de changer le monde on va pas se mentir c'est le projet le plus coûteux de Framasoft rien que l'infra aujourd'hui si vous prenez les machines en plus tout ça va prendre 20% au mois de janvier on va pas se mentir paf comme ça ah bah désolé inflation coup de l'énergie etc donc si vous rajoutez le temps humain etc je pense qu'on est autour de 120 000 c'est du doigt très très mouillé mais globalement on doit être dans ces eaux là et c'est pas comme si notre public cible était riche on vise essentiellement des assos qui n'ont pas de thunes donc on sait que ça va être compliqué de rentrer dans nos frais par le modèle économique du don c'est pas comme si l'inflation et la crise économique faisaient que commencer donc on sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé les années à venir c'est pas comme si on avait perdu de l'argent l'an passé donc on a fait un résultat négatif de 65 000 euros donc qui est amorti par la trésorerie on va pas mourir demain par contre fin 2023 on sera peut-être en mode excusez-nous mais en fait on va peut-être mourir c'est des choses qui arrivent on est préparé psychologiquement à ça mais potentiellement ça peut arriver parce qu'en 2022 là on est actuellement en campagne de dons on est arrivé en gros à collecter aujourd'hui 42 000 euros sur les 200 000 euros qu'on espère d'ici fin 2022 donc c'est pas comme si j'essayais de vous influencer subtilement à nous faire des dons on va pas se mentir voilà et donc juste avant de terminer pour toutes celles et tous ceux qui nous diraient mais en fait ça va pas marcher votre truc le modèle économique est pas bon c'est pas utile enfin les assos elles vont juste venir se servir chez vous et puis voilà vous n'aurez pas de retour en termes politiques derrière j'ai envie de citer moi je crois pas que Pouillou soit là mais tu l'aimes bien quand un peu de citation de Cyrano de Bergerac derrière que dites-vous c'est inutile je le sais mais on se bat pas dans l'espoir du succès non non c'est bien plus beau lorsque c'est inutile et voilà et c'est un petit peu ce qu'on va essayer avec ce projet là et donc merci et j'ai mis un petit gif chaton et chat mixé pas mal merci notez notez le timing parfait 17h20 17h20 c'est ça des années de pratique et du coup il nous reste on va dire 5 minutes pour les questions le temps que Angie si vous voulez commencer à vous installer c'est tout à fait possible et je prends les questions pendant les quelques minutes qui suivent questions techniques questions politiques tout ce que vous voulez il y avait Anne-Laure qui avait une question alors attends vas-y on a dit que je répétais la question ok moi j'avais une question sur la alors je l'ai noté parce que comme ça j'étais sûre de ne pas l'oublier la fédération et donc sur la partie politique parce que c'est un peu ce qui va nous intéresser mais on va vous en parler tout à l'heure est-ce que ça va être possible d'interfacer des instances qui ne sont pas chez vous en fait parce que nous nos assos elles ont des Nextcloud et on aimerait bien être branchés avec vous en un mot et en trois lettres oui voilà donc oui 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 tout à fait la fédération c'est l'administrateur ou l'administratrice de l'espace va décider avec quel type d'instance il se fédère je pense que à un moment donné on essaiera de fédérer on ne veut pas nécessairement fédérer avec toutes les assos qui vont être sur Framaspace il faut que ça soit volontaire parce que sinon elles vont se retrouver avec 50 000 comptes accessibles et donc c'est plutôt avec qui est-ce que je me fédère mais du coup non on ne limitera pas la fédération uniquement à nos instances et à notre domaine Framaspace ce sera avec les assos que tu veux il y avait une question là alors en fait j'ai deux questions la première c'est que devient Framagenda et la deuxième moi j'étais super content cette année parce que dans mon association sportive on est passé sur Dolibar et donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure comment comment on fait le pont entre est-ce que enfin bref donc que devient Framagenda pour l'instant Framagenda reste je pense qu'à un moment donné on arrêtera les inscriptions pour vous dire on a une instance donc Framagenda.org qui permet de gérer que des calendriers on a dépassé les 100 000 comptes sur cette instance dont la plupart sont actifs et qui commencent à synchroniser enfin qui commence qui tous les jours synchronisent enfin moi techniquement dans mon téléphone j'ai du Davix 5 qui synchronise avec Framagenda derrière et donc autant vous dire que ça fait un nombre de requêtes qui est conséquent on sait du coup qu'on peut monter à 100 000 comptes sur une instance next load on a su le faire par contre on n'y aura peut-être pas à 200 000 ou 300 000 ça ne sert pas forcément à grand chose et du coup ce type de projet permettra aussi de répondre à cette question-là la question de Dolibar je pense que je me retourne vers Philippe mais je pense qu'il y a plein d'outils qui peuvent servir aux associations pour l'instant la partie gestion nous on la laisse de côté on est là sur la partie sur les slides que je vous montrais autour de la place du numérique dans les associations là on vise un point qui est le stockage le partage la collaboration et moins la partie gestion je ne sais pas facturation ou autre de l'asso la raison est assez simple c'est qu'on vise beaucoup d'associations qui n'ont pas forcément besoin d'un outil aussi puissant que les Dolibar et donc typiquement gérer sa compta en partie double ce n'est pas un besoin d'absolument toutes les assos c'est la plupart du temps un bête fichier dans collaborat online avec les entrées les recettes enfin voilà moi je suis dans pas mal d'assos où ça gère comme ça alors qu'à Framasoft on a quand même du gère un peu plus important on a du haut doux derrière et ça fonctionne donc tout est ok merci pour l'excellente présentation j'ai une petite question au niveau du choix des associations qui vont avoir un espace qui sera dédié vous avez parlé de petites associations donc c'est petit en termes de volumétrie qui sera stocké sur Nextcloud ou c'est petit en termes de nombre d'adhérents bonne question la validation sera manuelle nous ce qu'on veut c'est pas typiquement Greenpeace ou même Alternatiba National enfin Alternatiba je peux le dire ils sont déjà hébergés par Indie Osters qui est un chaton ils sont plus nombreux Greenpeace avoir 200 comptes derrière pour nous ça fait pas sens c'est pour ça qu'on a limité à 50 comptes max et donc on vise plutôt des petites structures on cherche à pouvoir transformer les usages de toutes ces petites structures qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de sortir des GAFAM pas les moyens humains pas les moyens techniques pas les moyens stratégiques pas les moyens je sais plus quel était le quatrième point dans la slide j'aurais dû vous dire retenez-les par coeur mais du coup ils ont quatre difficultés et du coup on essaye de résoudre ces quatre difficultés pour ce public là concrètement si tu veux changer pour une grosse association voilà je reprends le cas de Greenpeace l'accompagnement il peut pas se faire sur un forum en ligne il va falloir d'autres outils donc ce qu'on vit c'est vraiment les petites assos je ne mens pas quand je dis on fait un geste politique de dire en fait on ne peut pas laisser le fait de ne pas avoir les moyens ne doit pas être un critère discriminant pour ne pas avoir accès au logiciel libre puisque le logiciel libre avant c'était simple typiquement LibreOffice on le téléchargeait on l'installait sur son ordinateur et puis basta maintenant que c'est des logiciels qui sont dans le cloud super ça marche bien tout le monde est plutôt content etc ça a changé les pratiques et les usages c'est génial sauf que utiliser du cloud qui est nécessiteux en termes de ressources aujourd'hui ça coûte de l'argent et du coup cet argent les assos ne l'ont pas donc pour nous c'est à dire que le passage au cloud a créé une discrimination qui n'existait pas avant et on essaye de résoudre ce petit point là de cette discrimination nouvelle donc c'est nous qui allons choisir manuellement les assos on va faire de la discrimination on n'avait pas envie de le faire mais on ne peut pas accueillir 800 000 assos peut-être à terme mais on espère que notre infra pourra être prise par d'autres chatons etc. et pourquoi pas à terme qu'on puisse accueillir plus d'assos je prends une toute dernière question monsieur bravo est-ce qu'il y aura ce projet me semble merveilleux et j'y adhère totalement ce qui me étant du milieu associatif depuis plus de 40 ans c'est l'articulation avec les institutions existantes que l'on connaît le milieu associatif n'est pas angélique comme vous l'avez dit les pouvoirs publics non plus mais il ne faut pas diaboliser ni les uns ni les autres et c'est juste une question très innocente c'est l'articulation entre ce projet et par exemple le mouvement associatif qui est autre institution ou fédération ça fait longtemps qu'on est en discussion avec différentes fédérations que ça soit d'éducation populaire de mouvements associatifs les maisons des associations maisons des foyers ruraux etc c'est juste des gens qui pour la plupart ont de la peine à suivre les évolutions très rapides du numérique je ne dis pas du tout qu'ils sont nuls en numérique c'est juste que ça bouge beaucoup ça bouge très vite et ils ont besoin d'aide je pense pour qu'on leur montre ce qui est possible et donc on fait ce que c'est faire Framasoft c'est à dire un acte de ce que nous on appelle de la préfiguration dans le sens avant que ça n'existe c'est réellement que ça soit déployé partout on essaye de préfigurer ce qui est une possibilité si demain le mouvement associatif arrive et arrive par exemple à collecter des sous typiquement près de l'état pour dire en fait il faut passer de 5000 ou 10 000 assos à 200 000 ok très bien ils sauront nous trouver si jamais ils ont envie de venir nous voir mais l'idée c'est pas du tout de ne pas travailler avec eux c'est juste de dire regardez comment ça marche parce que si on reste uniquement sur les discours on n'avance pas Framasoft est une asso d'éducation populaire et dans notre manifeste on est une asso qui fait donc on fait voilà et bien ce sera tout je vous remercie beaucoup merci applaudissements Merci.